Le laboratoire d'essais est le cœur du centre de recherche et de développement de la société INFINET. Chaque jour, les employés de ce département s'attaquent aux problèmes qui exigent une approche ouverte, l'application de connaissances fondamentales et une mentalité hors des sentiers battus. Nous devons être sûrs que les solutions de la société INFINET répondent aux exigences les plus élevées de nos clients et sont en mesure de toujours fonctionner dans toutes les conditions du terrain, même les plus difficiles, sans dégradation des performances. Notre objectif principal est d'assurer une fiabilité inégalée de nos unités radio. Derrière cette porte se trouve l'une des salles où nos solutions de l'avenir arrivent sous forme d'éléments individuels, notamment cartes électroniques, antennes et modules radio. On y trouve une grande variété d'équipements, fréquence-mètre et analyseurs de spectre, indicateurs de puissance et chambres thermiques, atténuateurs programmables et analyseurs des signaux. Un essai typique consistera en plusieurs étapes, avec chaque étape permettant de mesurer et de contrôler les caractéristiques les plus importantes de nos futures unités sans fil. L'essai thermique est une de ces étapes. Les chambres thermiques de notre laboratoire d'essai sont capables de créer des conditions du Grand Nord avec son froid extrême ainsi que celles d'un désert très chaud. La plage de température à laquelle nos unités sont soumises est comprise entre moins 55 et plus 60 degrés Celsius. Tous les composants des unités radio sont testés par le biais d'une caméra thermique, système d'alimentation, interface câblée, partie radio. Une autre étape obligatoire dans notre processus de contrôle de qualité consiste à mesurer la puissance de sortie et à l'étalonner. Nous devons toujours nous assurer que ce paramètre se situe dans la plage indiquée, à 1 décibel près, et ce, pour n'importe quelle fréquence dans la plage de fonctionnement autorisée et à n'importe quelle température externe. En général, lorsque la température ambiante augmente, le gain du canal de transmission diminue, et inversement. Il augmentera lorsque la température ambiante diminue. Au cours de la phase d'essai, il est très important de mesurer avec précision ses caractéristiques et d'effectuer les ajustements nécessaires au mécanisme de réglage de la puissance de sortie. La mesure de la sensibilité du canal de réception est une autre étape importante de nos tests avant la sortie d'usine. Dans ce cas, la précision des performances est très importante. Pour éliminer toute erreur éventuelle, ces mesures sont toujours effectuées sans utiliser d'antenne, à travers un canal radio établi soit avec des câbles coaxiaux, soit avec des conduits d'onde, en fonction de la gamme de fréquences de fonctionnement. Un atténuateur variable de précision, capable de faire varier l'atténuation par demi-décibel, est installé entre les unités de réception et celles d'émission. De cette façon, l'atténuation du canal se situe au point critique de sensibilité du récepteur. Les mesures ne sont pas toujours effectuées avec des câbles ou des conduits d'onde. Afin de s'assurer que les paramètres radio des unités infinites menus d'antenne correspondent bien aux valeurs attendues, nous les testons avec des antennes dans des salles spécialement équipées. Dans ces salles, il est très important de minimiser les réflexions d'onde radio sur les surfaces de la pièce, ce qui nécessite l'utilisation de matériaux spéciaux d'absorption radio. En plus d'étudier les caractéristiques des canaux radio individuels, il est également important de prévoir comment se comportera une station de base connectée avec un grand nombre d'abonnés. Nos bancs d'essai nous permettent de mesurer la capacité de la station pour différents nombres d'abonnés, ainsi que de simuler différents scénarios de la transmission et le routage du trafic. Au cours du développement, chaque unité radio doit se conformer aux normes établies durant toutes les étapes d'essai mentionnées préalablement. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs que nos solutions radio répondront parfaitement aux exigences les plus élevées de nos clients, où qu'elles soient déployées, que ce soit dans le froid polaire ou la chaleur extrême d'un désert.